De zéro à un million d'euros avec le poker, je suis actuellement avec Yo Viral. Yo. Salut Yo. Ça va ? On est en direct de Malte, donc juste avant qu'il explique un petit peu son histoire et je sais que si vous pariez, il y a de grandes chances qu'il ne s'est pas déjà intéressé au moins une fois dans sa vie au poker ou a même réalisé une petite partie avec des amis ou peut-être même sur internet ou dans un casino. Donc juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs milliers de parieurs gagnants abonnés à la chaîne YouTube. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Je sais aussi à mon avis qu'il y en a certains qui te connaissent déjà. Dis-nous tout. Alors, je m'appelle Yo, enfin Yoann, ça fait 8-9 ans que je joue au poker, ça fait quasiment 8 ans maintenant que je suis pro de poker, donc ça veut dire que je vis de mes gains tout simplement. Il y a souvent une espèce de, comment dire, des gens qui pensent que pro de poker égale joueurs sponsorisés. Alors, moi je suis aussi partie d'une team pro, mais joueurs pro de poker, ce n'est pas forcément faire partie d'une team pro. C'est avant tout vivre de ses gains, c'est-à-dire dégager des revenus qui permettent de vivre de ce jeu tout simplement. On va dire au moins 1 500 € par mois, on peut considérer que tu es pro à partir de ce moment-là. Oui, tu commences à être pro à 1 500 €, 2 000 € net par mois. Voilà, on parle bien sûr là en net. Le truc de ce jeu, c'est que j'ai découvert ce jeu avec des potes en mode… Raconte-le un peu l'histoire, parce que souvent, moi j'ai joué quelques fois dans ma vie avec des amis, toi qu'est-ce qu'ils disent ? Parce que souvent, on peut jouer avec des amis et puis après on est passé à autre chose comme moi, mais il y en a d'autres qui se disent « non, je vais en faire mon métier » ou alors je vais comprendre les tenants et les aboutissants. Comment c'est venu par rapport à toi ? Ouais, au début tu as une partie, tu sais les fameuses parties qu'on faisait il y a quelques années, toujours il y a le vendredi soir, des parties à 5 € entre potes. Je pense que tout le monde à un moment donné a connu cette mode du poker qui était plus il y a je dirais il y a 8 ans, 7-8 ans, on avait toujours la partie de poker le vendredi soir. Sauf que là, je me suis dit « bon, on peut peut-être prendre un avantage sur cette partie et devenir le plus régulier gagnant de cette partie, c'est très bien de gagner souvent. Moi, je n'aime pas perdre, c'est comme si je joue au Monopoly demain ou à la bonne paie ou à risque, des jeux comme ça, je n'ai jamais aimé perdre, donc je cherche toujours à avoir la meilleure stratégie possible. Donc du coup, d'abord j'ai cherché stratégie poker sur Google, le truc standard, puis je suis tombé sur des sites, des forums, des vidéos, d'abord j'ai regardé tout ce qui était contenu gratuit, puis je me suis abonné assez vite à du contenu payant pour progresser. Non pas pour la partie du vendredi soir, mais là pour le coup, pour les parties que j'allais jouer du coup dans les casinos parce que cette partie du vendredi soir m'a donné envie d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans un casino et dans un casino c'est la même chose, on joue contre des vrais joueurs. Donc là, je jouais contre des vrais joueurs et je me dis mais en fait c'est trop bien parce que le casino, il intervient très peu là-dedans. En fait, le casino, il organise la partie, il met un croupier, donc quelqu'un qui distribue les cartes et il nous taxe à quelque chose comme 4%. Donc en fait, tout le reste de l'argent, il passe de main en main en fait, de joueur en joueur. Et c'est bien le seul jeu où c'est comme ça. Et donc, je me suis dit c'est passionnant parce que là, on n'est pas sur un jeu créé par le casino ou privé par le site pour jouer en un contre un contre le site ou contre le casino. Donc, on n'est pas condamné à perdre parce que si on joue contre un casino ou un site, c'est vrai qu'on est souvent condamné à perdre sur le long terme. Là, je me suis dit si je deviens meilleur que les autres de ma table, au moins que la majorité de ma table, je vais gagner plus qu'eux puisque je vais leur prendre une partie de leur argent. Donc, le même principe sur Betfair, la plateforme de betting exchange ou matchbook où c'est des parieurs contre d'autres parieurs, là, c'est exactement la même chose. Du coup, si tu es meilleur que les autres, boum, tu gagnes. Voilà. Et donc, le poker, c'est un jeu comme ça, que ce soit sur internet, en casino ou machin. Donc là, je me suis dit qu'il faut étudier ce jeu parce qu'il y a du potentiel. Et j'ai eu confirmation d'un mec avec qui j'avais joué à l'époque à un jeu vidéo qui s'appelait « Down of War, Warhammer 40 000 », où j'étais top 5 mondial du jeu pendant deux ans. C'était un jeu de stratégie en temps réel, genre comme « Age of Empire », je ne sais pas si tu as connu « Warcraft 3 », ces jeux-là. Donc, tu crées ta base et puis à la fin, le but, c'était de tuer la base adverse et de… voilà. Tu avais 10 unités, il fallait déplacer. Donc, il y a rapidité, stratégie et mental et psychologie parce que c'est du 1 contre 1 en général. Donc, ce jeu-là, ce gars que j'avais connu sur ce jeu-là à l'époque où j'étais au top sur ce jeu, lui avait continué sa vie de son côté. J'avais continué la mienne. Moi, j'étais devenu animateur radio ensuite, donc rien à voir. J'avais suivi mon rêve de gamin qui était de faire de la radio. Lui, il avait suivi son rêve, c'est-à-dire de vivre d'un jeu et dans le jeu vidéo, c'était plus bouché à l'époque. Maintenant, ça commence à être folie au niveau jeu vidéo et d'ailleurs, c'est vraiment cool que le e-sport prenne cette ampleur maintenant. Mais en tout cas, il a découvert le poker et lui, pour le coup, le poker, il s'y est mis et très vite, il a gagné. Il a gagné 3 000 € par mois. Donc, ce mec-là, quand je l'ai recontacté, c'est lui qui m'a contacté un jour. Ça va, tu viens quoi ? Je fais de la radio et toi, tu fais quoi ? Je suis devenu pro de poker depuis deux ans. J'ai dit comment ça ? Le poker, c'est un jeu de chance. Tu ne peux pas. Il m'a expliqué tout ça et il m'a montré ses courbes de gains. Il m'a montré que c'était du long terme et que ce n'était pas un coup de chance. Et là, il m'a dit tu devrais vraiment te former à ça parce que tu vas adorer et c'est ton truc. Ça va être ton truc, je sais. Je me suis formé et effectivement, ça a été mon truc. Au bout d'un an de jeu par passion et aussi un petit peu en me formant, en plus de mon taf, le soir, plutôt le soir, je me formais et je jouais au poker. Au bout d'un an, j'ai vu que je gagnais plus à jouer au poker que dans mon taf. Donc, je me suis dit, il y a un moment donné, je gagnais plus. Ce n'était pas beaucoup plus, c'était presque pareil, mais disons que je savais que j'avais un potentiel encore d'évolution. Alors, dans mon taf, j'en avais un, mais peut-être qu'il était plus long. Peut-être que j'avais aussi la flemme d'aller au bout des choses là tout de suite à l'âge que j'avais. J'avais 21 ans et que c'était dur de percer en radio en mode libre antenne, alors que les mecs, ils avaient tous 10 ans d'expérience ou 15 ans d'expérience et que toi, tu étais un petit jeune. Donc, j'ai dit, vas-y, je vais contourner le problème, je reviendrai plus tard à la radio. Hop, poker à plein temps. Je me suis éloigné. Je suis allé dans un autre pays pour être sûr d'avoir aucune distraction de cercle social un petit peu que j'avais, que je fréquentais du monde de la radio, des people aussi un petit peu. Donc, du coup, je me suis éloigné de tout ça. Je suis allé vivre dans une grotte, j'ai envie de te dire, parce qu'il n'y avait même pas de fenêtre. Dans quel pays alors ? Sardaigne. Oui, Sardaigne. Je suis originaire officiellement de là-bas dans le sens où mes grands-parents sont nés là-bas. Ils sont venus en France. Ils ont fait ma mère en France. Donc, j'ai des origines italiennes, j'avais envie de les connaître un petit peu mes origines italiennes. Alors, c'est vrai que je suis allé tout seul parce que la famille a chacun leurs activités. Donc, je suis allé tout seul. Je me suis loué un appart et j'ai vu un petit peu les coutumes de ce pays. Et j'ai adoré en fait vivre dans un pays où j'étais tranquille. Il n'y avait pas de pression. J'habitais à Paris avant. Donc là, c'était tout l'inverse. J'étais à Calieri en Sardaigne. Même si c'était la capitale, c'était très calme. Et en même temps, il y avait des choses à faire. Et comment dire ? J'avais un bien-être fou pour pouvoir apprendre une nouvelle compétence et en tout cas développer mon niveau de jeu au poker. Et donc, je me suis enfermé un petit peu dans une grotte parce qu'il n'y avait même pas de fenêtre. J'ai eu un appart. Vraiment, c'était un peu minable ce que j'avais eu parce que je me suis dit tiens, je vais essayer d'économiser parce que je n'ai pas beaucoup de fonds. J'ai un petit peu l'argent que j'avais du boulot. C'était quelques milliers d'euros, mais je n'avais vraiment pas beaucoup de fonds. Et je voulais tout de suite me lancer un petit peu dans les parties où je mettais 50 euros en jeu, etc. Donc, je savais qu'il fallait un petit peu de fonds. Donc, du coup, j'ai décidé de ne payer pas trop cher à l'appart. J'ai étudié vraiment sur mon PC jour et nuit, les vidéos, stratégie commentée, donc les plateformes de coaching, quelques livres aussi au début. Maintenant, les livres, ça sert moins parce que les livres ont été écrits il y a plusieurs années et ils ne sont pas très mis à jour. OK. Donc, du coup, on récapitule. Donc, dans un premier temps, animateur, donc tout ce qui est radio. Tu as un collègue qui commence à gagner de l'argent sur le poker. Il te montre tout ça. Il commence à te donner envie de t'intéresser au sujet. Tu joues, tu joues, tu joues, tu joues. Alors, quelles sont les principales erreurs qu'on peut faire au poker ? Parce que déjà, les paris sportifs, il y a des dizaines et des dizaines d'erreurs. Quelles sont les trois, quatre, cinq principales erreurs qu'avec le recul, tu te dis, franchement, c'est un peu normal qu'on tombe dans le panneau, mais j'aurais préféré éviter ce type d'erreur. Ouais. C'est clair. Erreur numéro un, je te dirais Maxence, c'est l'erreur la plus faite par les gens et qui va vous retarder énormément et qui va vous faire prendre trop de risques malheureusement. Erreur numéro un, c'est la gestion de bankroll qui est mal, comment dire, les gens ne savent pas gérer leur bankroll. Donc, bankroll, c'est le capital qu'on alloue au poker. Donc, on va dire qu'on a un capital pour vivre. Donc, on a notre argent pour vivre, on n'y touche pas. L'argent qu'on a en plus, donc c'est ce qu'on appelle l'argent de côté. Au début, il faut bien jouer avec quelque chose au poker. Absolument. Donc, on va prendre l'argent qu'on a de côté. C'est un peu chiant parce qu'à la base, l'argent qu'on a de côté, il est souvent sur des livrets, sur un livret A, etc. Mais bon, il rapporte peu parce qu'on sait que le livret A rapporte moins de 1%. C'est ça, non ? Exact. En 75, c'est un peu la merde. C'est un peu dommage d'avoir l'argent sur ce truc-là. Mais bon, si c'est pour le jouer au poker et être pas bon au poker, vous allez le perdre votre argent au poker. Donc, il vaut mieux le laisser sur un livret A. C'est ça que j'explique. Mais il fallait quand même que j'en prenne un petit peu pour me former et pour jouer. Donc, j'ai essayé de faire attention et de ne pas en prendre beaucoup. Le problème, c'est que par exemple, j'en ai pris 200 euros. Mais en prenant 200 euros, moi, j'allais me faire des parties à 20 euros et à 30 euros. Je me dis, ça va, j'ai 200. Tu peux faire une partie à 20. Mais la réponse est non parce qu'en fait, il faut maximum mettre en jeu sur une partie 1% de son capital. Ça, c'est le grand maximum. 2 euros. Si tu prends dans mon exemple, c'est ça. Et donc, du coup, je me dis, mais j'ai pas envie de jouer 2 euros. C'est relou. C'est trop bas. Oui, mais c'est la vie. J'ai envie de te dire, sinon prends plus. Sinon, tu investis plus pour… Mais le problème, tu peux pas prendre des risques inhérents au bankroll management. Donc, l'erreur principale, c'est de jouer beaucoup trop cher avec genre 5-10 buy-in. Donc, 5-10 mises en fait au poker alors qu'il faut jouer avec au moins 100. Moi, je conseille même 200 mises pour vous dire. Mon bankroll management à moi, j'applique la règle des 200 buy-in. Donc, ça veut dire que si je veux jouer demain une partie à 10 euros sur internet, il va me falloir 2 000 euros. Donc, si je n'ai pas 2 000 euros réservés au poker, je ne joue pas la partie à 10 euros. OK ? Donc, ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur liée au poker, elle est dans le multitabling. C'est-à-dire que les gens pensent qu'il faut jouer une seule partie en même temps. Ils ne pensent pas qu'on peut jouer plusieurs parties en même temps. Ils disent que le cerveau ne peut pas gérer plusieurs parties en même temps. Je ne vais pas arriver à me concentrer sur tous les tableaux. Exactement. Et ça, c'est une croyance limitante. C'est-à-dire que déjà, premièrement, c'est une croyance limitante de penser que vous n'y arriverez pas. C'est complètement faux. Parce que gérer 2 parties de poker en même temps, même 4, honnêtement, tout le monde peut y arriver et pas que des jeunes ou des gens qui ne connaissent pas bien internet. Peu importe. De toute manière, si vous êtes là sur YouTube à regarder une vidéo comme ça, vous comprenez un minimum internet, vous comprenez un minimum un poste de travail et des utilisations. Donc, vous êtes totalement capable. Le cerveau humain, votre cerveau a les capacités de gérer plusieurs actions en même temps. Vous ne vous inquiétez pas sur ça. Donc, la deuxième erreur principale, c'est de jouer qu'une partie en même temps. Si tu ne joues qu'une partie en même temps, ce qui va se passer, c'est que tu vas gagner très peu ou perdre très peu. Mais dans tous les cas, ça va être du très peu. C'est-à-dire que ça ne suffira jamais pour en vivre, même pour dégager des vrais profits. Donc, pour dégager des vrais profits au poker, tu es obligé de multiplier ton nombre de parties simultanées. C'est un petit peu comme quand tu fais de l'investissement. Alors, c'est sûr, si tu fais de l'investissement immobilier et tu prends un appart, tu peux déjà faire un revenu. Mais sur d'autres types d'investissement, si tu prends un seul, je dirais par exemple, je ne sais pas moi, si on parle de crypto-monnaie, le mec, il va prendre un seul… Une seule crypto. Une seule crypto. Un seul altcoin. Ouais, par exemple. Ou même une seule, comment dire, un échantillon d'une seule truc. Par exemple, le mec prend un Ripple. Je crois que le Ripple, ça vaut quelques centimes. Le mec prend un Ripple, c'est sûr, ça va être dur de devenir riche ou de, comment même pas devenir riche, mais de gagner ta vie en prenant un Ripple à 17 centimes. C'est un peu le même principe au poker. Tu vas devoir multiplier ton nombre de parties en même temps et ça, c'est super important. Donc, se former au multitabling. La troisième erreur, c'est d'affronter des joueurs, de tenter d'affronter des joueurs qui sont plus forts que soi par ego, aussi par manque d'information parce qu'on va attaquer des parties sur des sites en allant tout de suite sur des parties chères. Mais il faut savoir que sur les parties chères, c'est quasiment que des joueurs professionnels. On va dire qu'à partir de 100 euros la mise, il y a au moins 80% de joueurs professionnels. Donc, à partir de 100 euros la partie, 80% des joueurs que vous allez affronter sont des joueurs qui seront plus forts que vous si vous n'êtes pas pro. Donc, ça veut dire que si vous allez affronter ces parties à 100 euros tout de suite, vous allez vous viander. indépendamment du fait que vous avez la bankroll, même si vous avez 10 000, 20 000 euros devant vous de capital. Donc, on a dit moi à la règle des 200 buy-in, tu veux faire une partie à 100 euros, tu as 20 000 euros de capital. Mais si tu veux aller faire ta partie à 100 euros, tu peux la faire en termes de bankroll, management. Mais en termes de niveau de jeu, non. Parce qu'en termes de niveau de jeu, tu vas jouer contre 80% du temps. Tu vas exploser ton argent. Par des gars qui sont plus forts que toi. Donc, ok, tu vas apprendre un petit peu, mais il vaut mieux se former avec des vidéos que se former bizarrement sur le terrain. Parce que si tu te formes sur le terrain, eh bien, ça peut te coûter très, très cher. Ou alors, formez-vous sur le terrain, mais avec des mises exactement à 1 euro, 50 centimes, 2 euros. Il y a même des mises gratuites. C'est-à-dire qu'il y a des tournois sur internet. On peut même, si tu veux bien mettre dans ta barre de description mon lien pour aller sur un site. Et ce site de poker, tu vas pouvoir jouer un tournoi gratuit quasiment par jour. avec de l'argent réel en jeu. C'est-à-dire qu'en gros, le tournoi est organisé par le site. Il est gratuit, mais il te donne de l'argent. Alors, ils ne vont pas te donner des millions. Ils vont te donner, tu vas gagner le tournoi, il y aura 10 euros, 20 euros. Parfois, non, moi, j'ai un tournoi le dimanche. J'organise un tournoi sur mon stream parce que je fais un stream où je monte mes parties de poker le dimanche soir sur Twitch, YouTube et Facebook Live. Et j'organise un tournoi sur ce site-là justement. Et donc, ce site-là s'appelle PMU Poker. Et donc, j'organise un tournoi. Et ce tournoi que j'organise, en fait, tu as tout simplement 300 euros offerts. Donc voilà, chaque dimanche, 300 euros offerts dans le tournoi, tu mets 0 et hop, tu as 300 euros offerts. Donc ça, c'est typiquement ce genre de parties que je vous conseille pour commencer, pour quelqu'un qui commencerait, tournoi gratuit pour gagner de l'argent. Ok, tu m'avais donné une stat hors de la vidéo par rapport un petit peu au retour sur investissement. Je crois que si on ne joue qu'une partie, même si on a joué pendant toute sa vie, on ne peut pas savoir si on est rentable ou pas rentable parce qu'il ne faut pas 3 000 parties ou 5 000 parties. Je ne me souviens plus. Pour commencer à être sûr qu'on est rentable ou pas, je t'avais parlé de ça, mais 3 000 parties, ça me paraît être un minimum. Donc, on va être sur du 3 000 parties, donc 3 000 tournois ou 3 000 site-and-go. Donc, site-and-go, c'est un type de tournoi aussi de poker pour pouvoir savoir si on est vraiment rentable. On commence à faire des analyses sur 3 000 parties. On peut commencer avant, mais les vraies analyses, pour moi, sont à partir de 3 000 parties. J'ai dû jouer dans ma vie plus de 20 000 parties et du coup, ça permet d'avoir un ROI qui est en dehors de la part de chance, qui est presque indépendant de la part de chance. C'est-à-dire que sur 20 000 parties, la part de chance, on est plus ou moins tous égaux. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelques pourcentages, il y a des mecs qui ont plus… Par exemple, si Maxence joue 20 000 parties, que je joue 20 000 parties, Maxence pourrait être plus chatard que moi même sur 20 000 parties, mais ça va peut-être se jouer à 10 % d'écart, 15 % d'écart. Ça va jouer à ça sur 20 000 parties. Voilà, sur 20 000 parties. Mais par contre, si on se compare Maxence et moi sur 1 000 parties, il peut y avoir 100 % d'écart, 200 % d'écart. Donc, ce n'est clairement pas des stats qui voudront dire quelque chose, ou en tout cas pas suffisamment. 20 000 parties, voilà, moi j'ai un ROI pour vous donner un ordre d'idée, 70 %. Donc, ça veut dire que si je mets 100 dans la machine, il m'en ressort 170. Donc, c'est quelque chose parmi, on va dire, quand vous êtes bon au poker, c'est quelque chose que vous pouvez atteindre en tout cas sur des buy-in petits, sur des buy-in à 10-20 €. Moi, je suis sur une moyenne de mise qui va tourner autour de 150 €. Donc, voilà, mais sur 10-20 €, vous pouvez même atteindre des ROI qui sont au-dessus de 100 %. Il y a même une possibilité d'avoir des ROI à 150 % pour des parties à 10 € ou 20 €. Et encore une fois, en multitable, en jouant beaucoup en même temps. OK ? OK. Alors, autre question que vous vous posez certainement, vous dites, merci Yoann, mais c'est quoi le quotidien d'un joueur professionnel de poker ? Dis-nous tout, est-ce que grosso modo, tu te lèves à 10 heures du matin, est-ce que tu fais un break, des fois pendant 48 heures dans la semaine, tu ne paries pas ? Comme tu as une chaîne YouTube sur le sujet et tu fais des streams les dimanche soir, comment tu gères en fait la partie online et donc les parties tournois, parce que tu fais pas mal de tournois un petit peu partout dans le monde ? Ouais. Donc, c'est quoi le quotidien d'un joueur professionnel de poker ? Donc, mon quotidien, moi j'ai un rythme… Quand j'habite à Malte depuis 2012, mon quotidien, c'est de me lever tard, parce que je travaille mieux la nuit, j'aime travailler la nuit, je suis un oiseau de nuit, donc je me lève très tard. Quand je dis très tard, ça va être… Maintenant, ça va être plus… 16 heures. 17 heures, ouais. 17 heures. Ouais, 16 heures, 17 heures. Une fois que je me lève à 16, 17 heures, je commence ma journée par un spa ou du sport, ou les deux. Donc, salle de sport, spa, c'est des choses que j'ai identifiées qui permettent d'être bien plus concentré sur les tables, bien plus endurant aussi. Donc, je fais super attention à ça. Donc ça, pour commencer la journée, puis je vais au resto pour manger, puis je commence mon journée de travail. Il est 22 heures, 23 heures et je finis vers 8, 9 heures du mat. Voilà. Et donc, j'essaie de mettre toujours le réveil pour garder un rythme fixe parce que le problème, c'est que si on a un rythme qui se décale au fur et à mesure, notre niveau de jeu s'en ressent. Il faut vraiment avoir une hygiène de vie un peu comme un sportif de haut niveau. Alors, vous allez dire, le sportif de haut niveau, lui, il se lève le matin tôt. J'ai aucun problème avec le fait que certaines personnes se lèvent le soir comme je le fais parce qu'au final, le plus important, c'est de garder le même rythme. Ce n'est pas se lever le matin ou le soir à la réponse. La réponse, c'est de se lever toujours à une heure d'intervalle et jamais une fois à trois heures, trois heures plus tard, une fois trois heures avant parce que c'est là où on va se décaler. C'est là où on va, comment dire, ça va nuire à notre hygiène de vie. Donc, aussi bien manger en termes de nutrition. Donc, je fais vachement attention à la nutrition. Ma copine met vachement sur ça. L'eau virale, elle me permet d'optimiser grâce à des compléments alimentaires. Donc, j'utilise de la spiruline, j'utilise du guarana, des oméga-3. Donc, ça, c'est tous les jours. C'est plutôt simple à implémenter et je mange aussi quasiment plus de viande rouge. Et voilà, il y a plusieurs choses comme ça qui me permettent et je le vois sur moi, sur mon corps, sur ma façon de réfléchir en tout cas dans les parties qui permettent d'optimiser mes résultats. Donc, ça, c'est un détail encore une fois. Ce n'est pas la première chose à faire, c'est quelque chose quand vous êtes déjà arrivé à un certain stade en termes de votre niveau de formation au poker. Avant ça, voilà, pour gagner, voilà, moi j'ai gagné plus d'un million d'euros net au poker en sept ans. Donc, les trois premières années, j'ai gagné entre 50 et 100 000 euros par mois par an. Donc, 50 et 100 000 euros net par an. Je n'avais pas autant te dire qu'à ce moment-là, je n'avais pas le temps de me concentrer sur l'alimentation, le rythme de vie, machin. Je n'avais pas le temps. Mon cerveau était occupé par progresser au poker et j'avais tellement de choses à apprendre que je ne pouvais pas tout faire en même temps. Donc, c'est vrai, en plus, j'étais jeune. Donc, voilà, tu résistes bien quand tu as 21, 22, 23. De toute manière, tu peux totalement, je me réveille parfois à 8 heures du mat, parfois je vais me réveiller à 18 heures, parfois je vais me réveiller à minuit. Bon, il n'y avait pas de rythme, mais on arrivait à gérer quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Et après, au fur et à mesure, quand tu as bien progressé au poker, là, j'ai ajouté le reste. Et donc là, maintenant, depuis trois ans, je fais des années à 300 000 environ, donc au poker en net. Et ça, c'est quelque chose, c'est le fruit, comme je le dis, de plusieurs choses qu'il faut imbriquer ensemble. Donc voilà. Ne visez pas aussi le one time, c'est-à-dire ne visez pas le une fois, je vais gagner une grosse somme et je me barre parce que ce n'est pas la bonne approche du jeu. Cette fois-là ne peut jamais arriver. La fameuse énorme somme, par exemple, le million ou les 300 000 euros sur un tournoi, c'est arrivé à beaucoup de mes amis, enfin beaucoup, c'est arrivé à quelques-uns de mes amis, mais par exemple, ça ne m'est pas arrivé. Enfin si, je l'ai eu une fois, mais au bout de six ans. Au bout de six ans, j'ai gagné 150 000 euros sur une soirée. 150 000 euros. Voilà, j'ai gagné un tournoi à 1 000 euros en ligne sur le stream. D'ailleurs, vous pouvez voir le replay, je l'ai mis gratuitement sur mon site. Mais voilà, pendant dix heures d'affilée, je joue ce tournoi et plein d'autres tournois. Et celui-là, je le gagne devant les viewers et j'ai pris 150 000 euros. Mais ça, ça m'est arrivé au bout de cinq ans, six ans. Et encore une fois, je n'ai pas eu besoin de ça pour jouer du poker et dégager des revenus. Il m'est même arrivé à un moment où ça ne m'a pas changé mon palier de bankroll. C'est-à-dire, ça ne m'a pas changé les parties que j'ai pu affronter, restaient toujours les mêmes. J'étais déjà arrivé aux parties que je voulais faire qui étaient des parties les plus chères du monde en cash game live. Donc, je joue des parties où les blindes… Alors, pour ceux qui connaissent le cash game, je vais jusqu'à des blindes 200-400 euros. Donc, ça veut dire que la grosse blinde, la mise minimum, c'est 400 euros. Pas le montant imposé sur la table, la mise minimum pour jouer un coup. C'est-à-dire qu'on est sur 400 euros, puis après, le coût se développe. Ça fait 1 000, 2 000, 3 000. Bon, les coûts tournent autour de 5 000 à 50 000 euros le coût. Voilà les coûts que je joue quand je joue les plus grosses parties du monde à droite à gauche, donc à Barcelone, à Las Vegas, à Monaco. Vous pouvez voir ça aussi sur ma chaîne YouTube. J'ai mis des vlogs où je filme un petit peu les coulisses de ces parties-là. Même si on n'a pas le droit de filmer, je suis quand même assez accepté dans le milieu. Donc, ils me laissent un petit peu prendre mon portable. Les gars du poker savent très bien que c'est même rentable pour eux que je publicise un petit peu le poker parce qu'ils se disent, voilà, plus il y a de pub autour du poker, plus on aura de joueurs récréatifs qui vont arriver. Et de joueurs amateurs, eux, ils sont contents. Donc, ils me laissent un petit peu filmer et tant mieux. Comme ça, je vous fais plaisir aussi et je vous montre un petit peu les coulisses de ça. Alors, autre question vis-à-vis des sites, quel est le meilleur site ? Moi, je conseille souvent dans les paris sportifs, à la Pinnacle ou encore, donc la plateforme de betting exemple Betfair ou encore Bet365. Toi, pour le poker, voilà, est-ce que c'est Winamax ? Est-ce que c'est PMU ou encore Cosset ? Ça serait quoi la meilleure plateforme pour parier sur le poker ? Alors, au thème interview, je suis team pro chez PMU Poker. Donc, je représente leur marque et ce n'est pas un choix, un honneur non plus. C'est que ce site comporte de nombreux avantages. Je vais te dire les avantages de ce site. L'avantage numéro un, c'est qu'il y a du pari hippique sur ce site. Tu sais, PMU, c'est des chevaux principalement. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a du pari hippique. Il y a des joueurs de chevaux qui ne connaissent pas les règles du poker ou qui les connaissent à peine et qui vont jouer un petit peu leurs gains parce que c'est sur la même passerelle en fait. Tu peux passer des paris hippiques au pari du poker très vite, au poker et même au pari sportif. Donc, du coup, vous allez retrouver certains types de profils de joueurs qui viennent du monde hippique ou du monde du pari sportif parce qu'il y en a aussi sur PMU. Et du coup, vous allez vous retrouver sur des profils de joueurs qui sont plus faciles à jouer puisque moins technique poker, moins orienté poker, moins formé au poker. Ce sont des gens qui sont plus là pour d'autres jeux. Donc, du coup, ça a un gros avantage de se retrouver avec des joueurs qui sont moins bons que vous. Globalement, moins bon quelqu'un qui s'intéresse vraiment au poker et aux techniques poker, c'est que sur le long terme et même sur un court terme, vous allez plus gagner à jouer contre des joueurs comme ça qu'à jouer contre des joueurs qui sont spécialisés poker. Donc, voilà une plateforme que je vous conseille pour cette raison-là principalement. Et comme je vous ai dit, Maxence a mis le lien. J'ai une offre, il y a un bonus avec. Il l'a mis dans la description. Mais ce bonus-là permet tout de suite de démarrer avec 25 euros de plus que ce qu'on a à la base. En fait, on offre 25 euros en plus de son dépôt minimum. Je crois que c'est 5 euros. Donc, voilà. Au final, tu poses 5 euros, mais en fait, tu peux jouer pour 30. D'accord. Donc, c'est ça l'intérêt de levier. L'effet de levier. Voilà, l'effet de levier. C'est que tu vas jouer pour 30. Et en fait, ce que tu vas gagner, tu peux le retirer sur ton compte en banque évidemment instantanément. Et alors du coup, ça rebondit. Donc là, tu disais que tu étais sponsorisé aussi avec PMU. Pour des personnes qui aimeraient se faire sponsoriser par une plateforme, comment ça se passe ? Est-ce que c'est parce que tu as gagné de l'argent ? Est-ce que c'est le bouche à oreille ? Est-ce que c'est via une recommandation ? Est-ce que je suppose que vous êtes peut-être une dizaine dans le milieu à être sponsorisé ? On est genre 15-20 en tout. 15-20 en tout. C'est quoi les critères de sélection ? Est-ce que c'est comme le sport de haut niveau, il faut avoir des résultats et comme ça, on a la sélection. Sinon, ce n'est pas possible. Ou est-ce que c'est recommandation bouche à oreille ou un mix de tout ça ? Je dirais deux critères. Premier critère, des gros résultats. Donc quelqu'un qui représente la marque. Donc 15 games ou tournois ? Les deux. Dans l'idéal, les deux. Je vais même vous dire un truc dans l'idéal tournois. Parce que tournois, plus de visibilité médiatique. Donc le cash game est moins médiatisé. À part si vous faites votre propre médiatisation, comme j'ai pu la faire par exemple avec YouTube. Il n'y a pas de problème. Si vous développez une audience avec YouTube, vous pouvez totalement viser à être sponsorisé un jour. D'ailleurs, le deuxième point, c'est ça. C'est que quelqu'un qui développe une énorme audience, peut-être pas forcément un énorme nombre de personnes, mais ciblé poker en tout cas, va avoir énormément de possibilités d'être sponsorisé derrière parce que la marque a tout intérêt à travailler avec quelqu'un et à sponsoriser aussi quelqu'un qui a une audience poker et donc qui peut derrière parler de la marque et donc du site à son audience. Donc développer une audience sur réseaux sociaux, YouTube. Est-ce que tu es également sur Twitch ? Ouais. Est-ce que du coup, là tu viens de citer que vous étiez à peu près 15-20 personnes, est-ce qu'il y a d'autres personnes où on peut suivre des streams, des choses comme ça ? Donc Twitch, qu'est-ce que c'est ? Parce que j'entends souvent parler dans les paris sportifs et hormis en fait paris sportifs ou encore le poker, j'en ai jamais entendu. J'ai tout ce qui est jeux vidéo. Twitch, en gros, c'est quoi exactement ? C'est comme YouTube, sauf que tout est en live. C'est du live en fait, c'est des players live. Et c'est plus made in pour les gens qui sont intéressés via tout ce qui est jeux vidéo. C'est ça. À la base, c'est une plateforme surtout où les gamers montrent leurs parties. Donc un mec qui va jouer à GTA par exemple, il va jouer, il va montrer sa partie de GTA. Il y a un chat et tu peux interagir avec lui et avec les autres gens. Donc c'est assez marrant et moi, je fais ça pour mes parties de poker. Par exemple, le dimanche soir, je montre les plus gros tournois au monde que je joue. Donc je mets plus de 5 000 € chaque dimanche en jeu, si tu veux, dans mes tournois. Et puis je montre ce que je fais. C'est vrai que je ne commande pas, je ne donne pas beaucoup, je ne dévoile pas énormément de stratégies non plus le dimanche, ça va être plus de divertissement. Au moins les gens, ils voient la partie et ils peuvent voir, tiens, tu as fait tel ou tel coup. Exactement. C'est déjà comme un match de foot où tu vas voir un peu le niveau des joueurs. C'est un peu le même principe. J'essaie de faire un show un petit peu comme un match de foot chaque dimanche où je montre mes plus grosses parties. Et donc Twitch, je suis numéro 1 français au poker sur Twitch. Mais derrière, tu as quelques streamers poker effectivement, d'autres marques qui eux sponsorisent, qui sont sponsorisées ou pas d'ailleurs, qui sont indépendants. Moi, j'étais indépendant au départ. De toute manière, pendant 6 ans, totalement indépendamment, j'ai monté mon million d'euros net. Mais derrière ça, la marque qui s'est associée à moi, c'est du bonus. Donc, elle s'est associée à moi pour de la visibilité. Moi, ça me fait un bonus. Elle, ça lui fait un bonus. C'est un échange de visibilité. Mais tu vois, il y a des streamers qui sont totalement indépendants encore aujourd'hui. De toute façon, la marque me laisse mon indépendance. Donc ça, c'est bien. Je ne joue même pas que sur PMU Poker. Je joue aussi sur d'autres sites sur mon stream. Ok. Alors, pour finir sur une dernière question. Donc, qu'est-ce que tu recommandes plutôt de jouer en ligne, online ? Ou plutôt, si on est débutant, si vous regardez la vidéo, c'est peut-être votre cas. Ou plutôt vis-à-vis des tournois en dur, dans des casinos ou dans les quelconques compétitions. Qu'est-ce que tu recommandes à un débutant ? Donc, on a bien compris tout à l'heure d'avoir des parties gratuits, se familiariser avec le concept. Mais est-ce qu'au final, online, comme c'est juste des chiffres affichés, on a moins la tendance de savoir à quoi c'est l'argent ? Il n'y a pas le côté humain également. Voilà. Qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un, on va dire, qui a 1 000 € de bankroll, qui veut s'amuser dans le poker, mais aussi progresser et comprendre toutes les règles et se familiariser avec tous les concepts pour ne plus tomber dans le panneau des pièges de débutants et ne pas être le fish des pros ? On appelle ça le fish, le poisson, le joueur amateur. Maxence est bien placé pour être un fish, c'est ça, non ? Tu progresses à poker ? Au poker, je suis un fish, mais je joue tellement, je vais aller à peut-être 20 euros l'année. 20 euros l'année, ok. Donc, ça va. Tu es vraiment… Il est excusé sur 20 euros l'année. Tu es la petite sardine. Oui, la petite sardine. Tu es du Macron. Du Macron. Du Macron. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, c'est simple. Si tu as 1 000 €, tu ne peux pas jouer en live. Parce que les parties en casino, donc en live, quand je dis live, c'est le casino, la partie réelle, n'est pas à 10 euros. Elle n'est pas à 10 euros, cette partie-là. Elle est toujours au moins à 30, 50 euros, 100 euros. Donc, de toute manière, avec 1 000 €, tu n'es pas à 1 %, tu n'es pas dans la règle des 1 %, comme je l'ai dit, avec 1 000 €. Donc, avec 1 000 €, dans tous les cas, tu es obligé de démarrer online. Donc, moi, je conseille de toute manière de ne pas investir énormément au début pour le poker, à moins que vous ayez vraiment les moyens, d'investir une somme qui tourne entre, je dirais, 200 € et 1 000 €, comme dit Maxence. Si vous voulez derrière, investir tout de suite plus, ça vous permettra d'aller plus vite. Mais ce n'est pas obligatoire. J'ai énormément d'amis qui ont commencé vraiment avec des petites sommes. Moi-même, j'ai commencé au début. Je vais même vous dire, au tout début, j'ai commencé vraiment avec des toutes petites sommes parce que je jouais des parties entre amis. Donc là, c'était vraiment le tout début. Donc, commencez avec des parties à 2 €, entre 2 et 10 €, on va dire, avec 200 à 1 000 € de bankroll. Et donc sur Internet, commencez à vous former au multitabling, à jouer plusieurs tables, à vous entraîner à jouer plusieurs tables en même temps parce que ça va être la clé de votre évolution et de votre niveau de jeu qui va grandir et de vos gains aussi qui vont grandir. Donc, multitabler, commencez Internet et ensuite, vous pourrez vous passer aussi sur les parties réelles, etc. Mais d'abord, montez votre bankroll pour avoir la bankroll nécessaire pour jouer des parties réelles qui sont déjà beaucoup plus chères. Voilà. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit pouce juste en dessous, le petit bouton like et merci par avance. Ça nous permettra un petit peu d'avoir votre feedback. Et si vous visionnez encore cette vidéo, vous vous dites peut-être merci Johan, j'aimerais donc me former pour faire. Merci moi. Je veux tout simplement gagner du cash et découvrir toutes les stratégies gagnantes pour avoir un deuxième revenu. Tu as donc une heure de formation offerte et également différentes formations sur le sujet. Je te laisse nous expliquer tout ça, à qui ça s'adresse et aussi donc qu'est-ce qu'il y a concrètement à l'intérieur des formations. OK. Alors, pour ceux qui veulent commencer tranquillement, commencez avec ma formation gratuite. Donc, je vais même vous mettre plus qu'une heure de formation offerte, je vais vous mettre 30 heures de formation offerte. Donc, j'ai 30 heures de formation offerte. C'est gratuit, 30 heures de vidéos que j'ai donné, des cours que j'ai donné dans une académie de poker où les gens étaient là vraiment pour progresser au poker. Donc, vous regardez ces cours-là et ensuite, vous pourrez attaquer des formations qui sont plus poussées, qui vont plus loin et qui permettent vraiment de passer à l'action. Si vous voulez directement passer à l'action pour les plus motivés et déterminés, j'ai donc directement trois formations payantes qui s'adressent à différents types de profils. Donc, il y a la formation Padawan qui est le club Padawan de 0 à 1 000 euros par mois au poker. Le but, c'est d'amener quelqu'un de A à Z de 0 à 1 000 euros par mois au poker avec le club Padawan. Ensuite, il y a le club confirmé. Le club confirmé, là, on est là pour amener quelqu'un jusqu'à 5 000 euros par mois au poker. Excellent. Voilà, un peu quelque chose de plus gros avec des mises plus grosses aussi. Donc, considérez que pour quelqu'un qui veut aller dans le club confirmé, il faut tout de suite avoir envie de jouer au poker avec des sommes qui tournent plus autour de 50 euros la partie. Voilà, on est déjà dans des sommes comme ça. Et ensuite, il y a le club élite. Donc là, c'est pour gagner plus de 10 000 euros par mois au poker. Un petit peu, je vous montre ma méthode à moi, comment je suis arrivé là et comment en 400 heures de formation. Donc, on a mis 400 heures de formation à dispo dans ce club élite. Enfin, dans les 3 clubs au total dont je dirais plus de 100 heures rien que dans le club élite. Et chaque mois, on en sort 25 nouvelles heures. Donc, vraiment, on met à jour, on continue la formation. Le but, c'est de vous montrer mon écran, d'expliquer coup par coup ce que je fais et le pourquoi je le fais et comment vous vous implémentez ça dans votre jeu, comment vous vous copier-coller ça sur vos parties de poker et comment gérer plusieurs parties en même temps et pouvoir faire ça sur votre PC tout simplement en restant chez vous. Donc voilà, 3 formations en fonction de votre niveau de jeu actuel et aussi de là où vous voulez atterrir. Donc, club padawan, club confirmé ou club élite, le tout est dans la description je crois. Ouais, absolument. Et bien voilà. Et les 30 heures offertes pour ceux qui veulent commencer tranquille en mode, moi le poker, je ne connais pas bien, je vais d'abord regarder ce que c'est si tu veux bien. Voilà. Donc là, il y a une formation gratuite de 30 heures, vous pouvez y accéder. Alors, tout est dans la description juste en dessous ou encore, il y a le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Donc, cliquez sur le lien, ça va vous rediriger vers la page de présentation. Donc, pour avoir ces 30 heures de formation offerte. Si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le « i » comme info en haut à droite de la vidéo. Donc, on vous dit à tout de suite de l'autre côté sur la formation offerte. Et si vous la voulez tout de suite démarrer sur les chapeaux de roue, il y a différentes formations aussi dans la description pour pouvoir attaquer, créer le deuxième revenu et surtout donc avoir des stratégies gagnantes sur le poker. Toi, je te conseille la formation offerte. Il faut commencer tranquille, Maxence. OK ? OK, excellent. À tout de suite. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada